et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo dans solspace et dans cette vidéo on va voir comment on peut démarrer avec les esquisses et donc utiliser ce qu'on appelle le système de contraintes dans solspace qui va être extrêmement utile on a un listing de contraintes et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo abonne toi à la chaîne mais également des likes si tu veux continuer à me suivre il ya énormément de contenu graphique donc modélisation 3d par exemple logiciel de cad mais il ya également d'autres choses photos animations énormément de logiciels que l'on découvre sur cette chaîne première dans la description la formation solspace est disponible donc si tu veux te former avec une structure de cours ça va se passer en premier lien dans la description concrètement on voit solspace en détail donc on voit tout le système des conceptions de forme on voit tout système de contraintes expliqué à chaque fois pas à pas avec des exemples concrets en détail voit tout le système également pour convertir en modèle 3d les rendus et toutes les fonctionnalités de solspace c'est en première dans la description deuxième dans la description je vais mettre également le catalogue de formation complet concrètement c'est quoi il ya des séries de vidéos tutoriels sur cette chaîne youtube à chaque fois sur une série de vidéos tutoriels sur un logiciel il ya une formation qui va avec qui est en lien dans la description est ici en deuxième dans la description tout simplement c'est un catalogue de formation si tu veux apprendre n'importe quel type de logiciel graphique allez on démarre avec le système de contrat donc ce que je vais faire je vais me décaler un petit peu ici et je vais commencer par ouvrir mon panneau qui est situé dans affichage affichage du navigateur de propriété donc là je vais pouvoir ouvrir mon panneau alors une fois car ce panneau là vous pouvez le désactiver à tout moment vous avez simplement à utiliser votre outil shift et vous pouvez l'activer et le désactiver alors ensuite une fois qu'on a fait ça ce que je vais faire c'est venir sur cette partie là et démarrer avec mon système de contraintes donc là j'ai différents types de contraintes qui peuvent s'appliquer donc concrètement je vais prendre par exemple un rectangle et quand je crée un rectangle j'ai des contraintes automatiques qui sont disposées par exemple j'ai une contrainte horizontale verticale horizontale verticale ici ce qui me permet que quand je bouge vous voyez ce point là j'ai toujours ma contrainte qui apparaît si par exemple je viens créer une ligne je prends mon outil ligne je me décale un petit peu là je peux créer une ligne ici et là je peux créer une autre ligne à ce niveau là je peux à compte appliquer par une contrainte horizontale sur cette ligne je clique sur ma ligne dans un premier temps et j'applique horizontal et je clique sur cette ligne et je peux appliquer par exemple vertical comme ceci là j'ai créé une autre ligne si je veux je peux cliquer dessus et mettre horizontal et du coup je peux bouger alors à tout moment votre contrainte vous pouvez cliquer dessus la supprimer et je peux recliquer pour changer ma contrainte alors ici je reviens sur verticale par exemple donc ensuite une fois qu'on bouge les éléments les éléments vont pouvoir bouger suivant les contraintes que l'on a appliqué bien évidemment alors très important ce qu'on va trouver on va faire un petit exemple tout simplement et je vais venir supprimer donc je vais prendre mon outil ligne et je vais venir tout simplement tracé mine alors que vous avez la contrainte horizontale verticale qui apparaît quand vous êtes proche de l'horizontale ou proche de la verticale mais là je vais volontairement pas le fait donc je vais tout simplement créer des lignes un petit peu en biais voyez comme ceci comme ceci simplement pour voir l'exemple des contraintes alors sur la fin je vais finir oui j'ai mis une contrainte horizontale verticale je vais faire un clic droit pour m'arrêter et appuyer sur suppression donc on va faire pareil de l'autre côté tout simplement on va prendre une ligne là j'ai une contrainte horizontale voilà on va faire des choses comme ça très rapidement et on va venir ici donc là vous voyez ça ne ressemble pas forcément à grand chose sauf que très rapidement je vais pouvoir exactement faire ce que je veux en appliquant mes contraintes donc je vais prendre par exemple cette ligne là et je vais mettre horizontal cette ligne là et je vais mettre vertical cette ligne là et je vais sur horizontale en ça vous pouvez le faire indirectement dès le départ avec la contrainte qui va se positionner là volontairement je n'ai pas fait pour que justement hop donc là chaque fois pour que justement on puisse les appliquer là je vais cliquer ici donc là j'applique horizontal verticale par exemple dans un premier temps donc là oui ça commence déjà ressembler à quelque chose d'un petit peu plus intéressant alors ça dépend bien évidemment ce que l'on veut faire maintenant contrainte très important ça va être notre contrainte de longueur donc dès que vous voulez appliquer une longueur vous allez ici donc je clique sur cette ligne en fait je vais pas le faire je vais le faire que d'un côté pour la simple et bonne raison que de l'autre côté je pouvoir mettre longueur égale donc j'ai cliqué ici et je mette une contrainte et là on va mettre par exemple une valeur je vais mettre 80 à partir du moment où j'ai mis ma valeur de 80 je peux tirer ce point sur la gauche ça ne va pas bouger parce que j'ai 80 et ça fonctionne comme une contrainte donc je peux pas réduire ou dépasser si je veux réduire ou monter il faut que je clique sur ma contrainte je la supprime avec la touche suppression et maintenant je peux me décaler là je vais cliquer sur cette ligne et ici on va mettre une valeur de 80 alors ensuite on va cliquer sur cette ligne on va rentrer une valeur donc je vais mettre contrainte distance ça fonctionne aussi sur les rayons sur les diamètres les arcs ça fonctionne aussi on va mettre une valeur par exemple 30 ensuite je clique sur cette ligne on va mettre une valeur on va mettre 40 sur cette zone là je clique ici je met une valeur on va mettre 35€ et ici je vais mettre une valeur allez on va mettre on va mettre avoir augmenter un peu on va mettre 40€ donc là vous voyez j'ai fait ma partie de gauche et maintenant quand je bouge les points vous voyez que rien ne bouge pour la simple et bonne raison que j'ai mis mes contraintes de valeur donc maintenant on a quelque chose qui est fixe par rapport à ça maintenant de l'autre côté vous voyez ça bouge parce que j'ai pas mis mes contraintes de valeur donc si je veux la même chose tout simplement je vais mettre soit je peux remettre les valeurs bien évidemment soit j'ai la possibilité tout simplement de mettre ce qu'on appelle contrainte ici qui est la contrainte égale alors là vous allez trouver contrainte par exemple parallèle ici on a ce qu'on appelle la contrainte égale donc on va cliquer sur celle-ci alors pour activer votre contrainte égale il faut sélectionner les deux entités donc par exemple prenez deux lignes et vous activez la contrainte égale là je clique sur cette ligne et sur cette ligne et je vais mettre égal je vais cliquer sur cette ligne et sur cette ligne je vais mettre égal cette ligne là et cette ligne là et je vais mettre égal également cette ligne là et cette ligne là je vais mettre égal donc à chaque fois je vais prendre l'équivalent de la même ligne et je vais appliquer la valeur égale cette ligne là et cette ligne là et je vais appliquer égal là il va me mettre contrainte redondante je valide et je vais continuer donc là égal égal et ici on va cliquer sur cette ligne alors ici en fait ici j'aurai forcément la contrainte égale vu que tout le reste est égal et du coup là j'ai la même chose des deux côtés tout simplement comme ceci alors après on aura d'autres types de contraintes par exemple vous pouvez tracer si j'appuie sur w pour me recaler ici vous pouvez par exemple tracer deux lignes admettons je crée une ligne ici et alors là il faut faire le clic droit pour venir s'arrêter avant de créer une autre ligne là je reprends mon outil ligne je fais un clic gauche un clic droit et ce que je vais faire je vais cliquer sur la première cliquer sur la deuxième et je vais appliquer la contrainte qui est située ici parallèle là maintenant mes deux lignes sont parallèles ça veut dire que je peux bouger ce point là vous voyez l'autre point va venir bouger donc voilà dans soft space on fonctionne à fond sur les contraintes on est alors bien évidemment en story logiciel de CAD on fonctionne avec des contraintes sauf que souvent on a des contraintes automatiques qui se mettent on a un usage de gris on a directement des dimensions qui peuvent s'appliquer ça peut fonctionner différemment là vraiment dans soft space on est à fond sur les contraintes donc il ya des avantages il ya des inconvénients avec ce système là c'est plutôt bien fait effectivement il n'y a pas forcément trop de fonctionnalités des fois comparé à certains logiciels de CAD mais en même temps ça nous permet d'avoir quelque chose qui est simplifié et du coup on a aussi des avantages là par exemple j'ai créé cet élément là je peux faire une extrusion je clique ici et tac une extrusion ensuite on pourra compléter la contrainte parce qu'en fait votre système de contrainte par exemple la contrainte de valeur vous l'appliquez sur les esquisses mais elle va aussi vous servir pour vos extrusions donc là je clique ici contrainte de valeur et là par exemple je fais une extrusion admettons de 40 je rentre la valeur de 40 et là on a fait un petit design de pièces comme vous pouvez le voir allez on va s'arrêter pour cette petite vidéo donc c'était pour voir un petit peu les contraintes alors il y en a d'autres un également n'a pas tout vu mais ça permet de voir un petit peu le système vraiment de contraintes dans sole space si tu as aimé abonne toi à la chaîne mais également délai je mette aussi en premier lien dans la description la formation complète sole space donc si tu veux te former avec une structure de cours étape par étape ça va se passer en premier lien dans la description ici le but c'est de découvrir un petit peu le logiciel avoir un certain nombre d'informations sur à quoi ce logiciel sert maintenant pour voir vraiment tout en détail ça se passe en premier lien description avec la formation complète qui permet pas à pas avec une structure de cours on voit tous les outils un à un on voit tous les contraintes un à un avec à chaque fois des exemples concrets le système pour ensuite créer des modèles 3d et toutes les fonctionnalités tu peux aussi t'abonner à la chaîne mettre des likes et continuer ainsi à me suivre pour découvrir par exemple d'autres types de logiciels ou simplement pour continuer à explorer du contenu graphique et puis sur une autre pour une autre vidéo je dis à bientôt bye ciao ciao